Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'émission où je vous présente des personnages de Xenoverse 2 et pas n'importe quel, puisqu'il s'agit de mes personnages. Vous l'avez compris, je vais vous parler dans ce nouveau format d'émission de mes personnages, de leurs origines, de leurs histoires, ainsi que leurs fighting stands, ou si vous préférez, leurs positions de combat ou leurs modes de combat, et ensuite leurs races, alors, nos racistes, c'est Dragon Ball, c'est savoir si c'est des Namek, des Freezer, enfin de la race de Freezer, etc. Vous m'avez compris. Enfin, bref, nous allons parler d'une Saiyan qui est avant tout la fille de mon Saiyan original, celui que j'ai créé en tout premier, et d'une amie, tout simplement l'union des deux, et ça a donné Yuko. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yuko est avant tout quelqu'un de très timide, et sa mère fera en sorte qu'elle devienne un peu plus forte afin qu'elle se proteste et qu'elle maîtrise au moins le Super Saiyan. Et c'est pas gagné, tout simplement parce que Yuko, c'est quelqu'un qui veut avant tout faire plaisir, elle ne compte pas se battre, elle veut juste faire plaisir à ses proches. Shay, lui, il trouve qu'elle a un potentiel caché, mais il ne sait pas vraiment comment le réveiller et il décide de ne pas la forcer parce qu'elle n'a pas envie de se battre, il ne veut pas vraiment la forcer. Pour elle, c'est une petite fille qui sera mignonne, et puis voilà. Jusqu'au jour où la famille de Shay, ainsi de suite, que Yuko, se font attaquer. Shay est complètement désorienté, il y a des élus de partout, il se fait un pas, sa femme meurt, mais sa femme, avec ça, va tenter un bout, et ça va la blesser grave là. Yuko va l'assisté à la scène, impuissante, et va littéralement péter un peu, déchaîner une force incroyable, et va se transformer en Super Saiyan 5. Ouais, en Super Saiyan 5, ça fait assez peur. Non seulement c'est la première fois qu'elle se transforme en Super Saiyan, mais en plus de ça, elle va poutrer tous les ennemis, même Shay sera surpris de la puissance et de la rage qu'elle a dégagée. Yuko va cependant tomber dans un petit coma à cause du surplus d'énergie qu'elle a utilisé, et il va tout de suite s'empresser de soigner sa femme. Shay va alors décider de prendre Yuko avec elle, afin de l'encrainer, et de réveiller son potentiel, parce que là, c'était hardcore, il savait même pas c'était quoi cette forme, mais il s'est réveillé tout bonnement. Le problème, c'est que, bah, Shay aura beau tenter tout ce qu'il veut, et s'énervera pas. Et elle ne se transformera pas. C'est alors que Shay a alors une dernière idée en tête, et il va utiliser un clone, il y a un clone, il est capable de faire ça, mais il ne l'utilise plus cette technique, je vous rassure. Un clone qui ressemble à la mère de Yuko, donc c'est sa famille. Alors Shay va menacer, du coup, de tuer Yuko, et Yuko, en voyant ça, va littéralement couter un cadre, et il va déchaîner tout son potentiel. Elle ne va pas se transformer, parce que, bah, je ne sais plus comment on fait, mais elle va être suffisamment puissante pour quand même foutre une sacrée droite et envoyer Shayl voler. Et honnêtement, si Shayl n'avait pas réussi à relever son niveau à temps, il serait potentiellement dans un coma pendant un petit moment. Bon, en voyant ça, du coup, Shayl explique à Yuko à quel point elle est puissante, et que, du coup, ils doivent s'encrener, afin qu'elle protège sa mère, et ce genre de choses, comme ça, ce qui est passé auparavant, ne doit plus arriver. Et c'est ce qu'elle va faire. Pendant pas mal d'années, et bah, ils vont revenir. Yuko sera complètement changé, elle va être un mélange de Shayl un peu froid et sérieuse pour le combat, et aussi au caractère de sa mère, avec ça, qui peut faire vraiment peur, en fait. Elle aime se battre, elle aime aussi s'encrener, mais elle fera en sorte qu'elle ne doit pas croire énerver sa mère. Ouais, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Hein, bébé ? Hein ? Et du coup, Yuko va alors s'encrener, et va même réussir à mécrir le Super Saiyan 5, et une forme au-dessus, qui va être débloquée, mais, jugeant le coup dangereuse et ayant elle-même effrayée, n'utilisera plus le Super Saiyan 6. Et oh boy, qu'elle était puissante, cette forme. Non seulement elle était affrément puissante, mais elle ne pourra vraiment plus l'utiliser. C'est vraiment, ça l'a effrayée, parce qu'elle ne se reconnaissait pas. Elle atteignait, en fait, un niveau de sauvagerie saiyan et de dangerosité, que ça aurait pu décrire, littéralement, toute une ville. C'est bon pour vous ? Ouais, voilà, c'est bon. Donc, elle décidera de ne plus utiliser ceci, et arrêtera même de s'entraîner pendant de petits moments. Elle s'entraînera encore un peu, question de rester un peu dans la course afin de protéger sa famille, etc. Mais rien de plus, quoi. C'est vraiment, ça s'arrêtera. Des années après, Yuko devient grande sœur. Elle est donc la grande sœur de Shaya, Kari, de Ruko, et elle a même une meilleure amie qu'elle s'est faite au lycée, parce que ouais, elle va au lycée, Sheila. Et il faut savoir que Sheila la considère aussi comme une sœur, car Sheila est orpheline. Mais, il y a une genre de raconte que ce serait la princesse Seyenne. Genre, dis pas plus, je vous cache pas vraiment le mystère, mais je t'en dis pas plus, une vidéo sera prévue pour ce personnage, tout comme Shay. Parce que Shay a une origine storide, ouf ! Oh, bref, revenons du coup sur Yuko. Yuko, et du coup, va alors, bah, se monter une minute un peu de s'encrener, et va entendre parier d'un tournoi, où sa petite sœur Sarani, qui est beaucoup plus puissante qu'elle, va participer. Yuko va y participer, va même affronter sa petite sœur Ruko. Mais, elle va réussir à débloquer une sorte de forme, qui ressemble au Blue, sans en être vraiment un. Les cheveux blancs, et rien de plus. En fait, c'était comme un Blue, mais pas vraiment un Blue. Et, tout bonnement, les gens du stade, vont appeler cette forme, le Faust Super Saiyan Blue. Et, malheureusement, bah, Yuko se fera battre par Ruko, parce que Ruko est littéralement des gènes de Seiyan Berger. Ouais, c'est, vautant vous dire, si t'es pas gagné. Yuko va alors juger, bah, qu'elle est complètement recourse. Qu'elle ne sert à rien de s'encrainer, et va donc arrêter de s'encrainer pendant pas mal d'années. Beaucoup d'années plus tard, nous, nous avons appris, du coup, que Shay est venu partir s'encrainer de son côté, et a disparu. Bon, jusque là, rien n'inquiétant, parce qu'il disparaissait pas mal de temps. Jusqu'au jour où, bah, la petite sœur, bah, du coup, de Yuko, Shaya et Ruko, ont disparu. Yuko va alors décider d'enquêter un peu, quand même, de se dire qu'est-ce qu'il se passe. Va se faire attaquer par une Seiyan masquée, et va complètement se faire contrôler par un masque, maïfou, par une autre Seiyan masquée. En apprenant ceci, Yuko, sous le contrôle du masque, était quand même un petit peu elle-même, mais elle pouvait rien faire. Elle avait résisté, quand même, enfin, son esprit avait résisté au contrôle du masque, mais ne pouvait rien faire à ce propos. Le seul moyen d'enlever la bénédiction du masque, était de briser ce masque. Yuko va apprendre que, bah, sa collègue, qui est aussi une Seiyan contrôlée par le même masque, elle, bah, s'est fait battre par une Seiyan, beaucoup plus puissante. Et pourtant, d'après ce qu'elle apprend, Yuko, pour elle, c'est rien. Mais, elle aurait, dès le début, cette Seiyan aurait réussi à atteindre le niveau d'un Super Fancy. Yuko, en apprenant ça, se dit que ça ne se peut pas, et qu'il n'existe qu'un seul Seiyan qui a atteint son niveau, son père. Elle voudra donc faire en sorte d'affronter, bah, ce Seiyan, ou cette Seiyan, mais, malheureusement, bah, la Seiyan, à l'origine, du coup, du contrôle, il y a leur chaise, décidera d'en faire autant, au contraire, elle décidera elle-même d'affronter la Seiyan qui a atteint le niveau 5. Yuko, elle, sera chargée de s'occuper de sa petite sœur, Carrie. Yuko n'y voit pas quoi d'objection à ce propos, se dit que si elle arrive à la battre, elle pourra s'occuper de cette Seiyan qui a une chance de la sauver. Donc, Yuko, du coup, se retrouve à affronter Carrie dans les déserts des peines, et, contre toute attente, bah, va se faire dominer. Yuko sera, du coup, obligé de remonter un peu le niveau, en relâchant un peu plus sa force grâce au conflit du masque, mais Carrie arrivera quand même à l'imprimir grâce à sa nouvelle forme, le Super Seiyan Gun. Yuko, dans notre choix, utilise le full power de son masque et développe l'Ultra Ego, et elle va rester à prendre le dessus, mais elle se rendra compte à un moment que, bah, Carrie était sacrément mal en point, et Yuko va rester à se stopper de sa folie, car Yukar Ego, bah, quand même, vous rend flou à force d'utilisation, va rester à se stopper de sa folie, et au moment où elle s'est arrêtée, Carrie va tirer un Kikoa par la bouche, c'est dégueulasse, dit comme ça, donc, je disais, elle, Carrie va tirer un Kikoa par la bouche, et va réussir à briser le masque. Yuko va alors reprendre ses gestes et va réaliser, du coup, l'Akepang sorti de ça avec une force, et va réaliser, du coup, qu'est-ce qui se passe. Elle va donc se rendre en urgence à un endroit où se dérouille le combat principal, afin d'affronter, bah, du coup, la Seiyan qui comprenait tous les masques. Mais en arrivant sur place, sa petite sœur, Ryu, se fait malheureusement battre. Yuko va alors penser que tout est fini, et va alors déchaîner. Ok ? Kikoa va alors péter un Kikoa et va déchaîner nos puissances hors du Khoa main. Elle va réussir à mettre à mal la Seiyan compréhée, et, oh boy, elle va faire énormément de dégâts. En premier lieu, elle réutilise une technique de son père, le Silver Dragon Search. Et, oh boy, que ça fait mal. Non seulement ça fait mal, mais en plus de ça, elle ne va pas du tout l'aménager. Tellement que la Seiyan masquée va devoir utiliser toute la puissance de son masque pour débloquer l'Ultra Ego, mais même ça, c'est pas suffisant. Il y a Yuko qui utilisait sa PZLF, qui était beaucoup plus puissante, et la Seiyan masquée n'a d'autre choix que de s'enfuir. Et Yuko avait même réussi à battre un Seiyan masqué, et à briser le masque. Yuko, du coup, reprend ses esprits, et réalise que sa petite sœur, Ryu, va bien. Et là, elle a juste, par chance, frappé un immoble, mais elle va bien. Elle lui donnera un Seiyan juge, et donc, va aller voir le Seiyan masqué pour sens que, bah, il peut toujours les attaquer. Et réalise qu'il s'agit de son père, et que, en tant qu'il y a l'expositeur, il a perdu un bras. Mais, elle sait exactement quoi faire pour le soigner, et c'est une sacrée chance, quand même. Donc, Ryu met un bras robotique, tout comme elle en a. Alors, maintenant, j'en reviens un peu plus loin, du coup, dans le passé. Comment Yuko a-t-elle perdu son bras ? Yuko n'a pas perdu son bras lors d'un encrenement verché, loin du là. Elle a perdu son bras en voulant, tout bonnement, protéger sa mère du natal. Elle aura réussi, mais ça aura sacrifié son bras gauche, malheureusement, son bras gauche. Et, bah, comme vous en doutez, pas de bol. Mais, grâce à la création de la Bécapsule Corp, tout bonnement, elle a pu avoir un bras, et elle peut toujours utiliser et se battre avec. Celui-ci, il a créé peu de chance de se défrir. Et, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Yuko, suite à ça, va alors, du coup, continuer de s'entraîner, et va repartir s'entraîner avec son père, afin de mieux maîtriser sa forme, et recouvrir toute sa force de parable. Voilà pour l'Origine Story de Yuko, maintenant, parlons de son mode de combat. Le mode de combat de Yuko était avant tout quelque chose de simple. C'était tout bonnement le même moveset que sa ranie. C'est-à-dire, juste un truc qui se base sur les pieds et la vitesse. Mais, au fur et à mesure, comme je vous ai dit, Yuko a arrêté de s'entraîner. Et Yuko, du coup, va s'adapter à quelque chose de beaucoup plus simple et calme, grâce au masque, et à son esprit, qui, d'ailleurs, était assez puissant pour résister au contrôle du masque. C'est d'ailleurs, à force de ça, elle méditait beaucoup, même sous le contrôle du masque, afin de mieux rester elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a pu développer, du coup, une nouvelle forme de moveset affreusement puissante. Et tellement qu'elle est rapide et dangereuse, ce moveset, même Chef va l'adapter. Il trouvera que c'est un moveset affreusement puissant. Et ensuite, tout bonnement, Yuko va réussir à remonter tout bonnement son retard. Et ça, en ayant débloqué une forme affreusement puissante, etc. Maintenant, revenons-en à ces techniques. Comme je vous l'ai dit, Yuko utilise une des techniques de son père, notamment le Silver Dragon Flash, qui est la technique la plus puissante que chez et plus utilisée auparavant. Et autant vous dire que, bah, dans les mains de Yuko, ça fait faire énormément de dégâts aussi. Mais revenons-en maintenant aux autres techniques. Elle maîtrise aussi la Manifestation Divine, ainsi que le Super Raven League Kamehameha que Sarani utilisait dans le tournoi. D'ailleurs, c'est toujours dans la intro. Il faut aussi savoir que Sarani maîtrise aussi le Celestial World Wind, qui lui permet de contrer une attaque et de faire énormément de dégâts. Et avec sa nouvelle forme, bah, oui, ça en fait beaucoup plus de dégâts. Il faut aussi savoir que Yuko, bah, elle maîtrise encore plein d'autres trucs. Notamment le Kamehameha père-fils, qu'elle a superfectionné grâce à son père, tout en utilisant des souvenirs qu'elle a, et même de son entraînement, de son père, de sa famille, etc. Il faut aussi savoir qu'elle maîtrise, du coup, le Super Dragon Fist, mais une version aussi alternative, le Super Dark Dragon Fist, qui est une version sombre, mais qui fait tout de même aussi de dégâts. Elle maîtrise aussi le Super Nova Kamehameha, qui n'est autre qu'un Kamehameha blanc. Oui. Ouh, si vous préférez le Megalaxy Kamehameha, comme chez le MAP. Oui, chez les Tagama. Il faut aussi savoir que Yuko, bah, elle maîtrise non seulement, certes, énormément de technique, mais elle a aussi un point faible, notamment, elle adore manger. Ouais. Et elle a aussi un amoureux, mais si elle a... Mais bon, c'est ça, ceci, son plus grand point faible. Elle n'aime pas montrer qu'elle aime quelqu'un, et ça, c'est son point faible. Si jamais quelqu'un s'en rend compte, ça peut facilement se retourner contre elle. Sauf si, par contre, cette personne décide de lui faire du mal ou de tuer la personne qu'elle aime. Là, c'est lui qui a des problèmes. Yuko, du coup, et maintenant, revenons-en aux transformations de Yuko. Yuko, comme je vous l'ai dit, maîtrise maintenant le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, ainsi que le niveau 3 et 4, ainsi que 5. Elle maîtrise aussi le Super Saiyan 6, mais comme je vous l'ai dit, elle a préféré ne plus l'utiliser, parce que ça l'effrayait. Et elle ne compte pas le réutiliser un jour. Elle maîtrise évidemment le Kili 20, dont le Super Saiyan God, le Blue, ainsi que le Blue Kaioken, mais pas que. Elle maîtrise aussi l'Ukrain Instinct. Mais l'Ukrain Instinct, elle l'utilise beaucoup moins bien que son père. Et la bonne raison, c'est qu'à chaque fois qu'elle utilisait l'Ukrain Instinct, elle perdait la forme 2 secondes après. Tout bonnement, assez, juste pour éviter une attaque et subir des dégâts. Mais si elle s'était encrenée toute sa vie comme son père, ça aurait pu en faire une combattante redoutable. Comme je vous l'ai dit, grâce à la puissance du masque, elle maîtrise avec Yuko et Go. Est-elle capable de l'utiliser maintenant ? Peut-être. Mais Yuko et Go, je vous rappelle, c'est un effet secondaire. Ça permet à son utilisateur aussi, certes, d'avoir une puissance hors du commun, mais pas que. Ça lui fait perdre la boule aussi. Et du coup, c'est ça sa force. Son esprit, il sait que dans son esprit, et grâce à son esprit, elle ne peut pas perdre la boule. Mais si son esprit, il perd la boule, elle est perdue. Et ça, ça rend compte du coup, du Kraygo, elle ne veut pas vraiment l'utiliser, quoi. Et bien entendu, elle maîtrise bien entendu cette nouvelle forme qu'elle a maîtrise et qu'elle décidera de baptiser le Super Saiyan White. Bon, je vais mettre une petite pause maintenant sur cette forme. Certains me diront qu'il s'agit du Super Saiyan Beast, mais au moment où le mode a été créé, ça s'appelle Super Saiyan White. Donc, voilà, ce sera Super Saiyan White. Fin de la parenthèse, revenons-en à l'histoire. Maintenant, Yuko, il faut savoir que c'est littéralement maintenant la deuxième plus forte du bonnement de la famille Shiroku. Et ouais, je dis bien la deuxième, parce que, bah, elle dépasse largement son père. Son père, maintenant, n'est plus que le troisième. Mais qui est le premier ? Ça, vous découvrirez bien plus tard. Maintenant, c'est la fin de l'histoire de ce personnage qui m'a fait énormément plaisir à raconter. Et en conclusion, faites pas chier Yuko, parce que sinon, Yuko, elle va vous botter cul. C'était Mister, ciao ! Sous-titrage ST' 501